Musique 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 Là c'est pas qu'une distraction, là c'est comme un baume qu'on met à l'âme. C'est pour ça que je suis admirative de ce qu'ils font. Donc je rêve qu'ils aillent le plus loin possible. Je rêve que tout le monde puisse profiter de ce qu'ils font. Qu'ils aillent partout dans le moindre village africain qu'il y a. Musique Si le réseau cinéma numérique en village est choisi au Cameroun, c'est déjà par rapport au fait qu'il n'y avait plus de salles du tout et qu'il y avait un énorme besoin des populations en cinéma. Justement, nous travaillons pour que ce soit vu du maximum de personnes et nous voulons contribuer un peu, si toutes les forces convergent, pour que le cinéma africain trouve le public d'abord en Afrique, après ça va redynamiser tout le secteur cinématographique africain. Ce soir, nous diffusons à l'université catholique, qui est l'une des plus grandes universités d'Afrique. Depuis le mois de novembre 2013, nous avons initié cette projection mancheur pour donner l'opportunité aux étudiants de cet établissement d'avoir accès au meilleur du cinéma africain. J'en ai assez, ma tante. On m'a confié à vous pour que je fasse des études et non pour être votre bonniche. Maintenant, la cuisine, le ménage, c'est fini. Je ne saurais que ce que je veux. Le cinéma, c'est pour tout le monde. Il faut aussi que les populations rurales puissent avoir accès à ce genre de divertissement. Nous sommes ici au village de Kabita Tom, qui est situé à une trentaine de kilomètres de Yaoundé. Pour cette tournée-là, nous privilégions le fait d'aller dans les villages plusieurs fois pour donner l'occasion aux mêmes personnes de regarder plusieurs films de qualité. Il y a des villages où des coupures d'électricité peuvent durer jusqu'à six mois et dont les gens n'ont même pas de télévision et dont ils n'ont complètement pas accès à l'information et ils n'ont pas accès à la culture. Il y a peut-être 50 à 70 villages qui ont besoin de ça. Moi, j'aime découvrir les choses de mon village d'abord. Les images qui se passaient là, c'étaient les images de ce village. Maintenant, on va regarder le long métrage de la soirée. Le titre du film, c'est La pirode. Le film nous parle de l'immigration clandestine. Je vous souhaite bonne projection et retournons-nous après le film. Le film nous parle de l'immigration clandestine. ... C'est parti ! Ils sentent bien, j'étais dans la mer alors. Eh, vous avez sauté ! Quand on voit notre Afrique à travers l'objectif d'une caméra, ça change les choses. On se dit, alors c'est ça qui ressemble vraiment, c'est l'image qu'on donne. Je découvre qu'il y a des Africains qui ont fait tellement de beaux films que c'est incroyable. On était habitués à regarder Jet Li, Jackie Chan. On a du mal à croire que des gens peuvent faire des films aussi beaux. Nous, on essaie de recréer cette culture cinématographique chez les gens en amenant le cinéma vers eux. On installe le débat dans un esprit de convivialité. Et les gens se sentent libres de dire ce qu'ils ont sur le cœur, de parler même à leurs parents à qui ils ne parlent pas peut-être dans les maisons. On espère qu'après, ça crée le dialogue entre les gens du village. Donc moi, je rêve d'un cinéma, un cinéma meilleur. Réellement, je rêve d'un cinéma qui montre l'Afrique sur ses meilleurs jours. Pas seulement sur les jours de souffrance ou de maltraitance, de trafic, de viol, etc. Mais qui montre une jeunesse qui veut changer les choses. C'est-à-dire une jeunesse dynamique, des gens qui veulent bosser, qui veulent agir dans l'art, dans différents milieux. Mais au moins que ce soit vraiment une Afrique qui s'épanouit. Et je pense que si on arrive à filmer, à capter les bons moments de notre Afrique, on saura mieux se vendre à l'extérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada